Dans cette synagogue de Rivera, le jour de Pâques, on est juif mais aussi gaucho. On porte autant la kippa que la traditionnelle tenue du cow-boy d'Amérique du Sud. Il y a un siècle, un certain baron Maurice de Hirsch fonde plusieurs colonies agricoles dans le centre du pays. Il achète 600 000 hectares de terre pour sauver les juifs des pogroms en Russie. C'était un peu la terre promise selon moi, selon mes critères. Car ils avaient un endroit dans le monde où ils pouvaient vivre leur religion juive de manière pacifique et libre. Sur ces terres vierges, la communauté s'adapte. Bientôt naîtront des coopératives, des coopératives naîtront des usines. Les arrières-grands-parents d'Ariel faisaient partie des pionniers de la colonie en 1919. Quatre générations plus tard, Ariel a délégué les travaux des champs et s'est associé avec ses voisins pour gérer sa fabrique de fromage. Mes arrières-grands-parents ont commencé avec une seule vache pour leur consommation quotidienne. Puis ils en ont eu 15. Aujourd'hui, on en a 300, on produit 5000 litres par jour. Fortes de 300 000 personnes, l'Argentine compte l'une des plus grandes communautés juives du monde. Mais l'isolement, le manque d'enseignement et de possibilités professionnelles vitent ces colonies. Il ne reste plus que quelques grands propriétaires qui, comme Ariel, continuent de se développer. Beaucoup de départs et avec eux, ce sont les vieilles connaissances qui se perdent. Ici, nous avons la collection en yiddish, qui était avant à la bibliothèque, mais pour une question de place, on les a mis là. Les jeunes rêvent d'un autre modèle que celui de leurs parents. Certains souhaitent même renouer avec les traditions juives qui se sont érodées ici avec le temps. C'est le cas de Lucio, qui vit en Israël depuis plus d'un an. En immigrant vers Israël, j'ai fait l'oulpan, qui signifie « apprendre les bases de l'hébreu ». Pour la fête de Pâques, le village retrouve son animation d'antan, et c'est au milieu de la Pampa que se partage, dans la plus grande tradition, le repas du céder. Merci.